Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs atouts pour ma part de Call of Duty Modern Warfare 2. Et je vais vous faire une présentation quand même complète de tous les atouts par la même occasion. Donc ici, je vais dans mes packs d'atouts, je vais la modifier tout simplement. Ici, je vais vous présenter mes meilleurs atouts que j'utilise, donc dans les deux premiers. Donc, il faut savoir que les atouts, ils sont disponibles au fur et à mesure du temps. Donc, je pense que pour avoir le pack, le dernier atout, il faut plus ou moins 2 à 3 minutes de jeu. Au bout des 3 minutes de gameplay dans votre partie, vous débloquez l'atout ultime. Mais voilà, au début, vous avez les deux atouts de base. Ensuite, vous avez un atout bonus que vous obtenez peut-être après 1 ou 2 minutes. Et ensuite, à partir de 3 ou 4 minutes, vous avez le dernier atout ultime. Donc voilà, c'est en fonction du temps passé dans le jeu. Donc, ce qui est bien, c'est que Fantôme, personne ne l'a avant 3 à 4 minutes en début de game. Donc, les joueurs qui mettent l'atout Fantôme ne l'ont pas dès le début du jeu. Donc ça, c'est quand même un petit avantage. Il faut le savoir parce que quand vous allez mettre un drone, il n'y a personne qui aura Fantôme. Si en plein début de game, vous mettez un drone, il n'y a personne qui aura Fantôme. Donc ça, c'est stylé. Donc voilà. Alors, dans les premiers atouts, il y a surarmement, c'est pour avoir deux armes principales. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pas de course. Ça, ça double la durée du sprint tactique et augmente la vitesse pour s'accroupir de 30%. Donc quand vous vous accroupissez, vous allez pouvoir éviter les balles et dropshot plus rapidement sur Call of Duty. Donc ça peut vous donner un avantage sur l'adversaire. Et vous allez beaucoup plus vite. Enfin, vous pouvez sprinter deux fois plus longtemps avec le sprint tactique. Donc ça, c'est assez efficace parce que le jeu est assez lent. Vous vous déplacez assez lentement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Endurcy au combat, moi, je l'utilise parce que franchement, des flashs, il y en a tout le temps. Des grenades paralysantes, il y en a tout le temps, etc. Donc ça, ça va vous immuniser. Enfin, pas vraiment immuniser, mais ça va réduire les effets de la grenade flash, etc. Donc c'est plus ou moins... Enfin, c'est plus agréable de jouer avec Endurcy du combat au combat que sans. Parce que sinon, quand vous faites flasher, ça a duré une éternité et ça fait super mal aux yeux. Donc voilà, moi, je vous conseille de mettre Endurcy au combat. Ou alors, ce que vous pouvez mettre, c'est le tracker. Ça vous permettra de voir les pas des adversaires et pouvoir les suivre. Si vous voyez des parts rouges, vous suivez les parts rouges et au final, vous allez tomber sur un adversaire. Après, vous pouvez aussi mettre pillard à la place d'Endurcy au combat, je parle. Vous pouvez mettre pillard pour récupérer des munitions. Mais ça dépend. Si vous jouez avec une AR et que sur cette AR, il y a assez de munitions, vous n'avez pas besoin de jouer pillard. Mais si maintenant, vous jouez la Fennec, qui n'a que 90 munitions au total, vous allez voir que ça va vite partir. Parce qu'elle a un tir rapide de ouf. Donc, pillard, c'est très important pour ceux qui jouent à la Fennec. Ou alors, vous pouvez utiliser un atout, un bonus de combat qui vous donne des munitions. Mais bon, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je laisse Endurcy au combat. Là, brigade anti-bombe. Les explosifs non liés à une série d'éliminations vous infligent moins de dégâts. Donc, c'est quand vous lancez des grenades, etc. Moi, je n'utilise pas vraiment ça. Ça vous donne moins de dégâts. Mais bon, voilà. Ce n'est pas très utile, je trouve. Gros bras. Lancez votre équipement plus fort et affichez la trajectoire. Donc là, c'est pour être plus précis quand vous lancez des grenades, etc. Mais bon, ça, c'est... Ouais, si vous débutez, pourquoi pas. Extra tactique. Allez au combat avec un équipement tactique supplémentaire. Ben voilà, ça le dit par lui-même. C'est que vous avez deux équipements tactiques. Donc, vous aurez, par exemple, deux flashs à la place d'une seule flash dans votre inventaire. Donc, si vous jouez fortement les flashs, etc., etc. Ben, n'hésitez pas à utiliser cet atout pour avoir deux équipements tactiques. Après, moi, je ne suis pas trop joueur flash. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce n'est vraiment pas de course. Et en dursuit au combat que je mets tout le temps. Après, je mets main de céleste. Parce que, tout simplement, ça va vous permettre de recharger deux fois plus vite votre arme. Enfin, je ne sais pas si c'est deux fois plus vite. Mais ça vous fait recharger plus rapidement votre arme. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sans froid, à la limite, c'est pas mal. Comme ça, vous êtes indétectable au système de IA et aux lunettes thermiques. Mais ça ne marche pas contre les drones et tout ça. Ça, c'est juste sans froid. C'est pour les équipements adverses. Par exemple, si quelqu'un a mis un tracker. Là, normalement, si vous avez sang froid, le tracker, ça ne fonctionnera pas. Alors, ravitaillement. Allez au combat avec un équipement mortel supplémentaire. Donc, voilà, vous avez deux grenades à la place d'une. Et l'équipement se recharge après un délai de 25 secondes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous jouez avec fort, si vous jouez beaucoup les équipements, ça peut vraiment vous aider. Observateur. Décéder l'équipement ennemi, les améliorer. Donc, ça, c'est pour voir les clés morts, les systèmes trophées et tout ça à travers les murs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez éviter de vous manger une clé mort ou une bêtille. Alors, détermination. Réduit le coût du bonus de série d'élimination. D'une élimination réduit. Coût de bonus de série de 125 points. Ok, donc ça, c'est par exemple, s'il faut tuer 4 ennemis pour avoir un drone, là, vous ne devrez en tuer que 3. Et si maintenant, vous utilisez les scores stricts et pas les kills stricts, à la place d'avoir, je ne sais pas moi, 500 points pour débloquer le drone, vous aurez juste à avoir 375 points pour débloquer le drone. C'est pour accéder à vos séries d'élimination plus rapidement. Voilà, tout simplement. Alors, concentration, le balancement de l'arme est réduit quand vous regardez dans le viseur et vous retenez votre souffle plus longtemps. Donc, ça, c'est plus pour les snipers. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment sur les AR. Parce que si ça rend votre arme plus stable sur une AR, ça peut être efficace sur certaines armes. Avec certaines armes, plutôt. Donc voilà, moi, je mets Man Celeste. Et là, franchement, l'atout ultime, moi, ce que je vous conseille, c'est régénération rapide. En fait, quand vous allez tuer un adversaire, vous allez régénérer votre vie plus rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est instantané ou si ça prend genre 1, 2 ou 3 secondes pour se régénérer la santé. Moi, je pense plus que ça prend 1, 2 ou 3 secondes pour se régénérer. Et que ce n'est pas instantané. Parce que j'ai vraiment l'impression que si je n'attends pas 2 ou 3 secondes et que je ressens une deuxième balle quand je suis dans le rouge, même après avoir tué un adversaire, donc l'atout ultime, je pense qu'il met 2 à 3 secondes pour s'activer. Enfin, pour vous régénérer la santé. Alors, si vous pouvez me confirmer ça dans l'espace des commentaires, ça m'arrangerait parce que je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais voilà, c'est possible que ça vous régénère instantanément à chaque fois que vous allez utiliser, enfin, tuer un adversaire. Donc ça, c'est quand même un des meilleurs atouts. Parce que même si ça prend 3 secondes ou même si c'est instantané, dans les 2 cas, quand vous allez tuer un adversaire et que vous allez récupérer votre vie, ça va vous permettre d'enchaîner plusieurs adversaires. Donc, si vous êtes au milieu de 3 adversaires, vous en tuez un, puis l'autre, puis l'autre, avec cet atout, vous allez récupérer votre vie à chaque fois. Donc, c'est vraiment le meilleur atout ultime qu'il vous faut si vous êtes vraiment un rusheur. Par exemple, si vous rushez, franchement, cet atout, c'est le feu. Donc voilà, après, ça dépend le gameplay, comment vous, vous jouez, en fait. Donc moi, je suis un joueur assez agressif. J'aime bien être agressif. Donc je me retrouve souvent avec 2 adversaires à tuer. Si je n'ai pas la régénération rapide, je me fais tuer. Le deuxième me tue assez rapidement. Donc ça ne va pas. Donc je préfère le mettre. Alors, alerte maximale. Affiche des pulsations visuelles lorsque vous êtes repéré. Donc en fait, quand quelqu'un va vous viser avec son arme, vous allez avoir une petite barre jaune qui vous indique vers où l'adversaire se trouve. Donc si vous avez une barre jaune vers le bas de l'écran, ça veut dire que l'adversaire, il est derrière vous. Il vous a vu. Il est en train de vous viser. Donc là, vous devez soit vous cacher, soit vous retourner et essayer de le tuer avant qu'il vous tue. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui débutent. Moi, j'aime bien... Moi, au début, j'ai commencé avec ça. Et je trouvais que c'était pas mal parce que dès qu'un des côtés de mon écran était jaune, je savais d'où l'adversaire allait venir et d'où il allait me tirer dessus. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé cet atout-là. Alors ensuite, il y a Phantom. Donc ça, c'est vous êtes indétectable contre les drones, les radars portatifs et les capteurs cardiaques. Alors très important, il faut savoir que les drones ne vous captent pas. Mais si maintenant, la personne a un drone amélioré, vous serez détecté quand même. Pas à la même égalité que les autres qui n'ont pas cet atout-là. Mais par exemple, quand il y a le drone amélioré, vous voyez carrément la personne, où elle se déplace, la direction où elle va, etc. Mais là, si vous avez Phantom, vous serez juste un petit point sur la carte de l'ennemi qui a un drone amélioré. Donc vous serez un point qui clignotera. Il ne sera pas forcément H24 où vous vous trouvez. Donc ça peut être utile en fin de game, surtout pour ceux qui ont des drones améliorés. Ça peut être utile. Franchement, ça peut être utile. Mais voilà, je vous conseille quand même Régénération rapide qui est pour moi le feu. Après, ça vaut de voir comment vous voulez jouer. Alors, sur cadence, stocker une charge d'amélioration de combat supplémentaire et la vitesse de rechargement des améliorations de combat augmente de 40% à l'obtention. Recevez une charge d'amélioration de combat supplémentaire. Donc en fait, le truc, c'est que si vous utilisez ça, vous aurez deux améliorations de combat qui vont se recharger. Vous en aurez une qui sera chargée et ensuite, vous en obtiendrez une deuxième. Donc vous aurez deux améliorations de combat sur vous. Donc ça peut être utile. Ça dépend si vous utilisez fortement les améliorations de combat et si vous êtes dépendant de l'amélioration de combat. Si vous êtes dépendant, franchement, utilisez cet atout. Pour moi, je vous conseille quand même Régénération rapide. Mais bon, voilà, c'est en fonction de votre gameplay. Mais voilà, ça peut être utile. Et en plus, l'amélioration de combat se recharge presque deux fois plus vite parce qu'il y a 40% de vitesse de rechargement en plus. Et vous pouvez en stocker deux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, survivant. À votre mort, vous êtes mis en baron d'honneur. Moi, je vous déconseille de jouer ça. C'est vraiment un truc qui pourrit le jeu en plus de ça. C'est juste que vous êtes en baron d'honneur. Donc vous avez une possibilité de vous réanimer, enfin que vos copiers vous réaniment. Et je pense que si vous faites un kill en étant en baron d'honneur, je pense même que ça peut vous réanimer instantanément. Mais ça, je ne suis pas sûr. Je n'utilise pas cet atout. Et je trouve que c'est très chiant. Quand les adversaires utilisent cet atout, je trouve ça très 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 chiant. Donc voilà. Alors, œil de lynx, la mini-carte est dézoomée. Les drones et radars révèlent la direction de l'ennemi. À l'obtention active un balayage du drone de la zone. Alors, je n'ai jamais utilisé cet atout. Mais ce que j'en comprends dans la description de l'atout, ça veut dire que quand vous allez utiliser un drone, et bien là, carrément, vous aurez comme si vous avez un drone, comment ça s'appelle ? Un drone amélioré. Franchement, si c'est ça, je pense que c'est un des meilleurs atouts aussi. Parce que si ça le fait vraiment, ça peut être pas mal. Après, n'hésitez pas à me confirmer si ça le fait ou pas dans l'espace de commentaires. Je n'ai jamais utilisé cet atout. C'est la première fois que j'y fais attention. Mais voilà, franchement, ça peut être pas mal. Si à chaque fois que vous mettez un drone, vous avez un drone amélioré, franchement, ça peut être le feu. Après, il n'y aura que vous qui aurez le drone amélioré. Mais voilà, il faut tester. Franchement, il faut tester. Je vais le tester prochainement parce que ça m'intéresse. Sinon, franchement, les trois meilleurs, c'est Fantôme, Régénération rapide et Oeil de Lynx. Mais bon, moi, je vous conseille quand même Régénération rapide si vous êtes un joueur de corps à corps. Donc voilà pour ma sélection des meilleurs atouts de Call of Duty Modern Warfare 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Ces atouts que je vous ai dit, c'est les meilleurs pour moi. Après, vous, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Mais voilà, chacun a sa façon de jouer. Moi, c'est les meilleurs atouts que j'utilise pour l'instant. Le seul atout que je change, c'est vraiment pillard. Quand je joue la Fennec, je mets pillard pour être sûr de ne pas manquer de munitions. Mais sinon, je laisse endurcir au combat pour avoir une meilleure sensation de gameplay parce que les flashs, les paralysantes et tout ça, ça prend la tête. Si vous vous faites toucher et que vous n'avez pas endurcir au combat, franchement, c'est un peu relou. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace !